Mon mari, s'il te plaît, fais quelque chose pour la famille. Puis nous allons écouter tes paroles. Racontez-nous des histoires après que nous ayons mangé, pas avant de manger. Dites à votre voisin. After we have eaten, tell me a story, not before we have eaten. Oui, mangeons tout d'abord, puis nous allons écouter tes histoires. Pourquoi c'est comme ça ? Nous refusons ce que nous devons faire, parce que nous avons tous besoin d'un tel travail. J'ai une question. L'argent d'un craiseur de tombeau, l'argent d'un vendeur de légumes, l'argent venant de quelqu'un qui travaille dans un salon de coiffure, et de celui qui balaye dans des avenues, et celui qui est manager, est-ce qu'ils ont de différentes monnaies ? Je ne vous entends pas. Alors vous attendez quoi pour avoir votre vin rente ? Parce que vous voulez être manager. Vous pouvez tout faire pour nourrir votre famille. Avec l'orgueil, vous allez mourir sans le savoir. Vous ne saurez pas que vous êtes mordi. Vous dites à votre voisin. Soyez réel en 2019. Vous vous êtes trompé, vous avez trompé tout le monde. S'il vous plaît, accomplissez quelque chose. Vous ne faites rien concernant votre vie, parce que vous aimez là où vous êtes. Si vous n'aimez pas là où vous êtes, vous aurez pu faire quelque chose pour changer cela. Je ne vous entends pas. Je veux que vous puissiez m'aider parce que je suis fatigué. Quand j'entends « Amen », je suis très content. Je vous dis que je vais vous déranger jusqu'à ce que vous vous réveillez. Ça, ce n'est pas un message de « Alléluia, Alléluia ». C'est un message qui dérange les gens. Et je le sais. Moi, je le sais. Certains ici ont chaud dans leur dos. C'est très bien. Vous devez être dérangé quand vous arrivez à la maison. Ça sera bientôt la rentrée scolaire. Votre femme compte sur vous pour amener les enfants à l'école. Mais vous lui racontez l'histoire de Noé. Vous dites à votre femme, « Ma chère, au mois de décembre cette année, durant les fêtes, je crois que nous irons à Onolulu. » Nous n'avons pas besoin de ça. Nous devons plutôt nous préparer pour la rentrée scolaire. C'est mercredi. Ne cherchez pas à impressionner votre femme. Soyez réel envers votre époux. Pourquoi êtes-vous satisfait tel que vous êtes ? Vous avez déjà accompli tel que vous êtes. Dites à votre voisin, « Vous avez déjà accompli. » Et vous êtes satisfait. « Vous êtes satisfait. » Est-ce là le mieux que vous pouvez faire ? Soyons sérieux. Il y a la paresse en vous. Je ne vous cache rien, je vous le dis pleinement. Vous êtes paresseux. Vous aimez des bonnes choses gratuitement. Voilà pourquoi, tout celui qui a des bonnes choses, vous vous accrochez à eux. Salut, salut. Est-ce que tout va bien ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier concernant l'ami de ta sœur. Non, je vais vous dire encore. Tout ce que vous voulez, c'est à manger. Vous êtes paresseux. Il n'y a pas de paresse à Gilgal. Au niveau où se trouve le ministère maintenant, il n'y a personne qui transporte qui que ce soit. Nous devons tous avoir des objectifs et tout le monde doit travailler. Personne ne doit dire que « J'attends le Seigneur. » Ça fait longtemps que vous attendiez. Travaillez maintenant. Dites à votre voisin. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis ici comme une réponse à votre attente. Et Dieu m'a envoyé pour vous dire de ne plus attendre. Travaillez. C'est ça. Faites quelque chose de votre vie. Si vous pouvez. Mais vous avez l'orgueil et la paresse. Mais votre famille souffre. Et vous-même aussi. Vous pouvez faire le commerce. Vous pouvez vendre de l'herbe. Quelqu'un va en acheter pour ses brebis. Vendez la pelouse. Vendez les papiers. Vendez les cheveux. Quelqu'un en a besoin. Vendez quelque chose. Reprenez votre dignité. Vous avez votre dignité quand vous vous nourrissez vous-même. Soyez un homme encore. Ça ne signifie pas que quand vous amenez 100 ou 200 rangs, au moins vous avez fait quelque chose. Soyez un homme. Reprenez votre dignité. Ayez de la valeur. Vous êtes un homme. Ne vous comparez à personne. Commencez quelque part. Arrêtez d'expliquer. Faites quelque chose. Dites à votre voisin. Stop explaining. Do something. Je ne vous entends pas. Stop explaining. Faites quelque chose. Avant que vous deveniez chrétien, avant que vous prétendiez être chrétien, vous faisiez n'importe quoi. Mais quand vous êtes devenu chrétien, vous dites que vous êtes en jeûne. Vous êtes en jeûne devant nous, mais quand vous êtes seul, vous mangez. Qu'est-ce que Dieu a dit pendant vos jeûnes? Vous jeûnez pendant 5 ans et Dieu ne dit rien. Vous plaisantez. Vous êtes un farceur. Ou soit vous êtes dans un cirque. Pour certains d'entre nous, leur estime de soi est faible. Oh, je ne fais rien parce que je n'ai pas de diplôme. Vous savez, nous, dans notre famille, il ne s'agit pas de la famille ici. Vous devez vous nourrir vous-même. Quand vous avez pris votre femme en mariage, ce n'était pas pour votre famille. Vous vous êtes marié pour vous-même. Quand il s'agit de se nourrir, la famille est concernée. Vous avez un estime de soi très faible. Vous ne savez pas qui vous êtes et vous ne savez pas non plus qui vous êtes en Christ. Vous pensez qu'en faisant de tels travaux, les gens vont se moquer de vous. Laissez-moi vous dire et vous rappeler que les gens se moquent déjà de vous. Ils ne vous disent pas cela, mais ils se moquent de vous. Quand ils vous voient venir, faites attention, faites attention, faites attention, vraiment. Le voilà venir, oui. Mais vous, oh, bonjour mes frères, en souriant. Vous allez de ce côté, oui, nous allons de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils changent ? Ils sont fatigués. Par les actions des gens, vous pouvez vous-même voir qu'ils sont fatigués. Je ne les condamne pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont aussi des familles. Ils vous ont aidé à vous rélever. Marchez maintenant. Mais quand ils vous aident à vous rélever, aussitôt qu'ils partent, ils vous aident encore une fois. Aussitôt qu'ils partent, cette année, ils vont vous laisser à terre. Dites à votre voisin, je ne vous entends pas. Car ils connaissent vos habitudes. Vous n'avez aucun problème avec vos genoux. Vous êtes paresseux. Vous n'avez aucun problème avec vos genoux. Vous êtes en bonne santé. Quand vous donnez de l'argent, comment êtes-vous à mesure d'acheter le pain de vous-même ? Pourquoi est-ce que vous ne tombez pas ? Demandez à votre voisin. Tout celui qui veut être différent dans la vie, il cherchera à s'épanouir ou elle cherchera à s'épanouir de soi-même. Soyez élargi et vous serez différent. Et vous serez différent. C'est à vous de vous élargir. Je ne le ferai pas à votre place. C'est à vous de dire assez, c'est assez. Je dois grandir. Ma famille est en train de grandir. Je ne veux pas que mes enfants grandissent comme moi. Personne ne vous a empêché de grandir. C'est seulement vous-même à cause de votre façon de réfléchir. Savez-vous pourquoi vous ne voulez pas être différent ? Parce que vous avez beaucoup d'amis qui sont comme vous. Vous avez beaucoup d'associés qui sont comme vous. Ils ne vous disent pas la vérité. C'est pourquoi après avoir entendu la vérité, vous courez vers vos amis qui sont comme vous. Vous ne faites que donner des explications. Vous perdez le temps en train d'expliquer. Évaluez-vous vous-même et posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je ne m'élargis pas ? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas ? Ce n'est pas à cause de la taille. Ce n'est pas à cause de la couleur. Ce n'est pas à cause de l'éducation. Ce n'est pas parce que vous êtes nés la nuit et les autres étaient nés pendant la journée. C'est vous qui êtes le problème. Vous êtes un problème à vous-même et vous n'êtes pas juste envers vous-même. C'est vous. Vous ne voulez pas seulement. Faites face à vous-même. Soyez honnêtes envers vous-même. Toutes les raisons que vous avez données, elles sont complètement inutiles et sans espoir. Tout ce que vous vouliez accomplir, comme vous le vouliez, vous l'avez. Pourquoi avez-vous cela ? Parce que vous l'avez voulu. Tout ce que vous vouliez, vous l'avez. Mais vous ne voulez pas réussir. vous ne voulez pas réussir. Vous ne voulez pas être différent. Vous ne voulez pas travailler. Je ne veux pas travailler. C'est ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que j'attends ces bateaux qui transportent les diamants qui arrivent. quel bateau ? Celui que vous seuls voyez. Faites quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes étudiants maintenant ici. Ils ont besoin que quelqu'un puisse leur enseigner la mathématique qu'ils vont payer 50 rangs et vous faites la différence. Un, ils vous aident et vous les aidez. Pourquoi vous ne faites pas ça ? Il y a des vieillards ici. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas nettoyer leurs habits ? Pourquoi vous n'allez pas couper la pelouse chez eux ? Réfléchissez. Vous pouvez faire n'importe quoi. Réfléchissez. Pourquoi êtes-vous comme ça ? J'ai des raisons pour vous. Vous vous défendez trop vous-même. Je ne vous entends pas. Pourquoi êtes-vous comme ça ? Je ne vous entends pas. Oui, c'est impossible de vous atteindre et de vous aider. Oh, ceci, cela, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes faibles. Je suis entré dans ce pays en sautant le grillage. D'autres qui sont venus du Zimbabwe comme vous vous offrent de l'emploi. Comment c'est là ? Comment c'est là ? Vous vous défendez trop vous-même. Si vous savez que vous n'allez pas travailler parce que vous avez sauté le grillage, pourquoi êtes-vous venus ? Retournez ! N'est-ce pas ? Là où vous étiez, vous dites qu'il n'y a pas du travail. Vous venez ici et vous dites que vous n'avez pas de papier. Alors, retournez là où vous avez des documents et commencez à travailler. Que faites-vous ici alors ? Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas honnête. Quand j'étais encore étudiant, mes amis m'ont dit que nous puissions rester à Londres. Je n'avais pas deux options. Je leur ai dit que je suis venu juste apprendre et je vais rentrer. On m'avait donné un appartement du gouvernement de trois chambres. À l'époque, quand l'Angleterre était encore jeune, quand vous venez et vous avez tout en ordre, ils vous donnent le logement. Ils vous donnent aussi l'argent pour mettre le tapis. Là d'où je viens en Zambie, il n'y avait pas le tapis. À Londres, le tapis. Pour que je puisse rester, je ne peux pas être trompé. Je sais ce que je veux dans la vie. On vous trompe facilement et vous êtes trompé vous-même. Maintenant, soyons honnêtes. Qu'est-ce que vous avez accompli? D'accord. Laissez-moi vous qualifier. Je prends votre femme, je la mets de côté. Vos enfants, je les mets de côté. Vous avez bien sûr accompli ceci, mais qu'avez-vous accompli d'autre? Quoi d'autre? Je ne vous entends pas. Vous attendez une autre femme? Quoi? Combien de gens ont bénéficié de vos objectifs de la vie? Et c'est qui que vous attendez? Le gouvernement ne le fera pas. Vous devez vous lever et employer les autres. Déjà, cette année, plus d'un million d'enfants ont fait les examens d'État. Sixième secondaire, un million. Est-ce que eux tous iront au collège et à l'université? Pourquoi ne donnes-nous pas le gouvernement en prenant certains d'entre eux? que faites-vous? Arrêtez de vous défendre. Vous n'êtes pas un avocat qualifié, mais vous êtes qualifié vous-même pour vous défendre. Regardez les préjudices que vous êtes causés vous-même. Vous êtes trop sensible aux critiques. qu'est-ce que les gens disent? Les gens diront n'importe quoi. Dites à votre voisin. Je ne vous entends pas. Les gens vont vous critiquer à cause des choses qu'eux-mêmes ne sont pas à mesure de faire. S'ils vous trouvent en train de vendre les oeufs, ils vont vous critiquer parce qu'eux ne veulent pas vendre les oeufs et vous arrêter. Alors, qu'allez-vous faire? Dites-leur que je nourris ma famille par ceci. J'aide ma famille en vendant ceci. Arrêtez de vous défendre. A partir de ce lundi, tous les membres de l'église qui sont en train de m'écouter maintenant, allez et produisez des fruits. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Oui. Allez-y. Ils disent que vous faites ceci. Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Je dois payer mon loyer. Mes enfants partent à l'école. Les uniformes. Alors, que voulez-vous que je fasse? Que je puisse prétendre que tout va bien? Je ne suis pas du tout stupide. Ouvrez vos yeux. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. Ouvrez vos yeux. Et quand vous commencez à faire cela, certains verront que vous travaillez dur et ils vont vous aider. Les gens aident ceux-là qui travaillent dur. Ils vous aideront. Regardez maintenant dans vos bibles, vous avez souligné partout en rouge, jaune, couleur verte. Toutes les couleurs sont dans vos bibles, mais il n'y a pas le fruit de la Bible en vous. Tout ce que vous savez, c'est souligné. Vous êtes un artiste. C'est tout. Cette Bible devait produire des fruits dans votre vie. savez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à reconnaître l'échec? Parce que vous n'avez pas d'objectif. Quand vous n'avez pas d'objectif, comment allez-vous reconnaître l'échec? Répondez. N'est-ce pas? Quand vous n'avez pas d'objectif, comment allez-vous reconnaître l'échec? Que quelqu'un puisse m'aider? Pardon? Êtes-vous ici? Oui. Quand quelqu'un n'a pas d'objectif dans la vie, comment va-t-il reconnaître l'échec? Comment va-t-il reconnaître la réussite? Juste acheter une veste et un chapeau, vous pensez avoir réussi. Et c'est ça un objectif. Fixer un objectif. Et vous saurez si vous ne l'accomplissez pas que vous avez échoué. Je dois faire quelque chose pour accomplir cet objectif. L'objectif c'est ça votre marque, c'est ça votre standard. Vous ne pouvez rien accepter en dessous de cet objectif. Je qui ont fait des échecs leur fin. De manière à vous avez fait l'échec leur fin. Discuter. L'échec est devenu la fin de votre vie. L'échec est devenu quoi? Comment? Pourquoi? qui vous a dit que l'échec c'est la fin? Êtes vous ici? Êtes vous fatigué? Vous pouvez accomplir. Il y a une fille qui voulait arrêter les études l'année passée en sixième. Oh je vais arrêter. Je parlais avec elle pendant 30 minutes. Elle est la première dans son école. Elle a eu cinq distinctions. Pourquoi? C'est pareil avec vous. Vous avez fait de l'échec la fin totale de votre vie. Vous avez comme adresse ma vie l'échec arrobas yao point puis vous envoyer par mail. Vous envoyez l'échec l'échec vous n'êtes pas un échec vous n'êtes pas un défaillant. Premièrement, les gens à qui vous associez sont mauvais. Votre manière de réfléchir est mauvaise. Si je voulais réussir et je vais m'entraîner à faire le boxe, je serais KO juste par un coup parce que ce n'est pas mon appel. Vous devez savoir dans quoi est-ce que vous êtes appelé et non à cause de ce que vos amis vous ont dit. pourquoi ai-je travaillé dans 17 compagnies? 17 compagnies? Moi et je suis retourné dans certaines compagnies une deuxième fois. Ce n'est pas parce que ça me réjouissait mais je ne savais pas ce que je voulais. Depuis que je suis entré dans mon appel, ai-je abandonné? Et d'ailleurs mon appel est plus difficile que travailler pour Pharaon. dites à votre voisin Avez-vous déjà entendu dire que j'abandonne? Pourquoi? Tout ce qui se passe dans ma vie et cela fait totalement partie de la composition de mon appel et je le sais tout ce que je dis ceci aussi passera mais vous ne pouvez pas dire cela parce que vous avez connu beaucoup de choses qui sont encore revenus vous n'avez rien appris maintenant vous attendez déjà la noël mais c'est le mois de janvier dites à votre voisin est clair le découragement est le partenaire de l'échec dites à votre voisin quand vous êtes découragé sachez que le prochain c'est l'échec le découragement est le cousin de l'échec qui est le premier cousin de l'échec certains d'entre vous s'y retrouvent je ne sais quoi faire personne ne veut de moi d'accord d'accord dormez dormez cette année entourez vous des gens qui vont vous encourager quand vous trouvez quelqu'un qui vous encourage n'abusez pas de lui parce qu'il est précieux les gens qui encouragent sont rares quand vous le trouvez tenez les avec deux mains car lorsqu'il vous quitte vous êtes perdus à vie regardez les amis autour de vous beaucoup d'entre vous dites que vous voulez rester seul parce que vous êtes un défaillant vous ne voulez pas que les gens sachent vous êtes un escroc vous êtes un escroc c'est pourquoi vous ne voulez pas que les gens sachent ce que vous faites non je ne veux pas être avec les gens j'aime bien rester seul vous êtes un escroc laissez que les gens sachent ce que vous faites ils vont vous aider disant que avec ça vous allez nous escroquer escroc vous avez 8 pneus dans la maison et vous n'avez pas de voiture comment demandez à votre voisin dans la vie et c'est en conclusion je vais vous ramener encore dans la bible genèse 12 verset 5 c'est une histoire concernant abraham mais nous ne savons pas réellement ce qui s'était passé pourquoi est-ce que dieu a parlé à abraham comme ça oui s'il vous plaît genèse 12 verset 5 abraham prit saraï sa femme et lot fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à caran ils partirent pour aller dans le pays de canan et ils arrivèrent au pays de canan merci pourquoi est-ce que maintenant abraham est en train de voyager en provenance des charans vers canan la première personne à qui on avait demandé d'aller à canan c'était son père terash le père d'abraham il a été instruit d'aller à canan mais il s'est arrêté à charan pourquoi il s'était dérouté mais le plan de dieu ne peut pas être dérouté voilà pourquoi dieu avait dit à abraham quitte la maison de ton père laisse ton père il n'avait plus m'écouté sort de ce système va à canan là où j'avais dit à ton père d'aller pourquoi est-ce que terash le père d'abraham s'était dérouté à cause de ses désirs vous abandonnez votre objectif et vous suivez autre chose les choses que vous aimez ne vous amèneront pas à votre objectif atteignez d'abord votre objectif et toutes ces choses seront là je ne vous entends pas Abraham avait suivi ses plans et il a atteint sa destination et alors quant à vous au lieu d'atteindre la destination tout ce que vous voulez ce sont les bénédictions d'Abraham dites à votre voisin avez vous atteint la destination pour déclarer les bénédictions d'Abraham cessez d'écrire et demandez vous 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 cachez en écrivant demandez vous toutes les bénédictions d'Abraham appartiennent partout je mets mes pieds tout ce que je touche est béni mais vous partout vous allez les gens se querellent tout ce que vous touchez meurt est-ce là les bénédictions d'Abraham partout vous allez au moment où vous entrez les gens commencent à se quereller tout ce que vous touchez même si un robinet ne sointe pas quand vous touchez ça commence à sointer et vous dites que les bénédictions d'Abraham vous appartiennent lesquels Abraham avait suivi tous les plans que Dieu lui avait donné et il avait atteint sa destination il n'avait jamais opté pour autre chose les gens se moquaient de lui vous avez abandonné votre père vous êtes méchant ceci et cela il entendait de mauvaises paroles il n'avait pas prêté oreille à tout ce qu'il entendait parce qu'il savait où il allait il était concentré il avait un objectif à accomplir il avait un objectif pour lequel vivre vous êtes facilement déraillé des millions de gens commencent de nombreux projets mais mais ils n'ont jamais pu accomplir quelque chose d'important ils ne font que parler vous croyez impressionner quelqu'un oh je veux je veux et après avoir voulu vous avez terminé vous avez dit ça pendant combien d'années quel âge avez vous toutes ces choses que vous voulez accomplir maintenant vous ne saurez pas les accomplir et vous avez des problèmes mentaux car vous avez oublié que votre âge ne pourra pas vous le permettre dites à votre voisin je dis dites à votre voisin ce que vous dites à votre âge vous ne saurez pas le faire et vous concluez en disant que l'esprit est disposé dites à votre voisin je ne vous entends pas mais la chair est faible ce que vous dites à un sens à un certain niveau d'âge mais pas vous c'est pourquoi le prophète joël a dit que dans le dernier jour il répandra son esprit sur toute chair les jeunes gens auront des visions ils auront des visions et les vieillards au delà de 70 80 ans ils auront des songes vous voyez ce qui devait être vous les voyez dans des songes je voulais devenir celui là vous voulez avoir une ferme pouvez vous l'avoir à votre âge car une fois vous êtes courbé nous aurons besoin d'aide pour vous rendre droit dites à votre voisin et vous parlez de la ferme vous étiez distrait pendant longtemps et il ne faut pas distraire les autres dites leur la vérité vous savez j'ai perdu mon temps ne perdez pas le vôtre vous qui êtes âgé vous pouvez être des émissaires aux jeunes gens disant que j'étais comme vous je pensais que je ne serais pas ce que je suis maintenant mais regardez maintenant mais voici je n'ai rien et une autre chose tout celui qui est âgé ici et n'a rien accompli a peur de la mort l'hôpital venez venez avez vous appelé tout le monde tout le monde pourquoi vous avez peur de la mort pourquoi qui vous a dit que vous serez en vie pour toujours si vous savez où vous allez dans la situation où vous êtes vous aurez dû choisir de mourir mais parce que vous ne connaissez pas où vous allez vous avez peur de là où vous partez vous n'aimez pas comme vous vivez alors c'est le tourment est clair je suis très gentil envers vous dites à votre voisin le prophète est gentil envers vous je dis la vérité personne ne vous a dit ça mais c'est la vérité et il n'est jamais trop tard pour réussir dans votre domaine d' appel le problème aussi le suivant la façon dont vous êtes resté tel que vous êtes et vous écoutez ce message vous allez vous réveiller demain disant que vous avez l'appel de dieu qui vous a dit ça dites à votre voisin qui vous a dit que vous avez l'appel de dieu vous pensez que tout le monde peut avoir l'appel de dieu c'est un appel les gens après avoir échoué partout et ils disent que je suis un évangéliste dieu a cessé d'appeler les défaillants des générations passées dites à votre voisin des générations passées et c'est là vous pouvez voir par leurs fruits écoutez je sais qui je sers c'est pourquoi je peux vous dire ça d'autres pasteurs ne vous diront pas ça car demain ils n'auront pas de membres mais moi je vous dis c'est pour votre propre salut vous ne faites rien pour moi c'est pour votre bien et votre famille et pour des générations à venir laisser quelque chose pour votre famille à venir pourquoi est-ce qu'à votre mort vos enfants vont s'écrêler à cause de votre lit ils sont à quatre pour un lit à partir d'aujourd'hui terminez ce que vous avez commencé ayez un objectif ne vivez pas seulement comme ça ayez un objectif et soyez concentré sur cet objectif soyez concentré soyez concentré pour que cette fille ait cinq distinctions elle était concentrée pendant que les autres étaient trop occupés les résultats sortent maintenant elles disent que non ce n'est pas moi je n'ai réussi que dans ma langue maternelle vous avez réussi votre langue maternelle celle que vous parlez tous les jours c'est là où vous avez réussi les autres pas du tout vous avez réussi dans ce que vous parlez les autres même la langue qu'ils parlent ils ont échoué alors quelle langue parlez vous oui mamagrace qu'allez vous dire s'il vous plaît je veux savoir auprès des étudiants ici parce que vous faites semblant de m'écouter mais certains sont ennuyés quand est-ce qu'il va terminer cet homme oui allez-y prophète tout ce que je peux dire est que quand vous avez une vision vous devez vous concentrer dessus oui et c'est ainsi que vous pourrez l'accomplir merci maintenant avec ce qu'elle a dit elle a tout simplifié la question la question que j'ai pour vous aider avez-vous une vision ou vous avez un cauchemar demandez à votre voisin merci d'avoir suivi